Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va refaire une petite passe sur les problèmes courants que vous pouvez avoir très souvent je vois passer des photoshop marche pas il ya un bug dans photoshop et très souvent il n'y a pas de bug et ça vient simplement d'une incompréhension ou un message d'erreur qui n'est pas clair donc on va regarder un peu tous ces différents cas ce que je vous propose dans un premier temps c'est vous êtes en train de regarder un tuto sur youtube qui est pas de moi par exemple et vous avez le droit c'est pas un problème et vous n'avez pas les mêmes outils ici que lui d'accord où vous avez même pas les mêmes menus ça peut arriver ça généralement c'est lié au fait que le gars il s'est fait son espace de travail moi c'est mon cas j'ai mon espace de travail à moi ici vous voyez si je le mets voyez qu'ici j'ai pas les mêmes outils qu'avant et même mes menus sont pas les mêmes allez dans votre menu fichier vous verrez que vous en avez beaucoup plus ça je voulais expliquer dans une vidéo j'essaierai de mettre les liens vers les vidéos que je cite je vous avais expliqué comment configurer tout ça dans une vidéo pour être un peu plus efficace en travaillant avec une tablette donc très souvent un des problèmes c'est celui là vous n'êtes pas dans le bon espace de travail moi généralement j'essaye ici de me mettre en espace de travail photographique quand je vous fais une vidéo comme ça on travaille tous avec le même espace de travail je vous présente d'ailleurs la belle Ariane de ma dernière séance studio qui nous accompagne aujourd'hui alors autre problème qu'on peut avoir un autre problème qui est assez courant et vous aurez plein de messages d'erreur qui sont liés à ça si imaginons que je veuille sélectionner ici la partie qui est là comme ça et que je veux faire un calque par copier ici et vous avez un beau message d'erreur qui vous dit impossible de créer un calque à partir de la sélection car la zone sélectionnée est vide dès que vous avez un message d'erreur moi ce que je vous conseille c'est d'aller voir sur quel calque vous êtes car là vous voyez que j'ai le calque avec mon arrière-plan où j'ai la photo et là j'avais créé simplement un calque qui pour l'instant est vide et lorsque j'ai fait ma sélection je suis resté sur le calque là qui est vide donc il ne peut pas sélectionner et donc il gueule on a à peu près le même système souvent on fait des des changements puis on oublie de revenir aux paramètres d'avant si imaginons par exemple je met un contour progressif à 100 pixels pour la sélection alors je vous ai fait déjà cinq épisodes sur la sélection et imaginons que je veuille prendre ici uniquement le petit rond du piercing comme ça voilà vous voyez que j'ai un message d'erreur qui me dit avertissement aucun pixel n'est sélectionné à plus de 50% le contour de la sélection ne sera pas visible donc déjà j'ai ce message d'erreur là alors vous allez dire mais je suis sur le calque qui est vide c'est pour ça que j'ai ce message d'erreur ok retournons sur le calque où il y avait quelque chose je refais ma sélection et j'ai exactement le même message pourquoi parce que là j'ai demandé un contour progressif qui a 100 pixels donc si je demande un contour progressif qui a 100 pixels et je fais une sélection qui est inférieure à 100 pixels ça sélectionne rien voilà le genre de message que je peux avoir aussi avec la sélection un autre problème assez courant vous avez créé un nouveau calque vous choisissez une brosse ici c'est des brosses qui font des soleils d'accord avec et puis ici vous voulez placer quelque chose ici ok vous cliquez il ne se passe rien et vous avez beau cliquer plusieurs fois il ne se passe rien donc ça typiquement c'est des histoires d'opacité et de flux là vous voyez que le flux il est à 1 donc ça veut dire qu'il faut passer 100 fois pour obtenir la couleur qui était là qui était blanche donc le problème ça peut venir qu'ici vous n'avez pas la bonne couleur ça peut venir du flux ici qui est pas bon là si je mets le flux à 100% voyez que ici quand je ferai le truc ça va faire ce que je voulais maintenant vous pouvez avoir de la même manière l'opacité qui n'est pas bonne et si je mets l'opacité à 3% j'ai beau cliquer ça éclaircit un peu mais c'est pas terrible vous pouvez avoir le mode de fusion qui n'est pas bon de la même manière c'est à dire imaginons par exemple que je fasse à 100 ok et que je mette ça là très bien mais maintenant imaginons que ce calque là il soit en obscurcir bah vous voyez que j'ai beau cliquer plusieurs fois il se passe rien parce que je suis en train de mettre du blanc et je demande d'obscurcir tandis que je mets du blanc qui est plus clair donc ça ne peut pas fonctionner donc ça si je remets en normal vous voilà partout j'ai cliqué où vous avez entendu cliquer vous voyez que ça y est donc en fait lorsque vous avez par exemple une brosse qui marche pas ça peut venir du flux ici ça peut venir de l'opacité ça peut venir du mode de fusion ou du mode de fusion de calques mais ça peut venir aussi d'autres choses souvent on oublie qu'on a quelque chose de sélectionné si je supprime par exemple ce calque j'en fais un nouveau je reprends mon exemple ici où j'avais sélectionné le petit piercing qui est là donc je vais reprendre ici le petit piercing qui est là ce coup ci je vais mettre un un contour progressif à 10 voyez que moi je me suis créé des des outils par exemple et je vais prendre ici le petit piercing qui est ici donc là maintenant j'ai une zone qui est sélectionnée d'accord et puis j'oublie que j'ai fait ça j'oublie de désélectionner la zone puis ensuite je vais ici là sur mon calque alors on va on va dézoomer nous voyez que la zone ici elle est sélectionnée elle est toute petite elle se voit à peine et des fois lorsque vous utilisez des outils de sélection automatique une zone peut rester sélectionnée puis là je reprends ma brosse alors voilà ma brosse ici hop qui est là opacité 100 flux 100 mode normal mode de fusion normal ici je suis bien en blanc là puis je clique bah il se passe rien pourquoi il se passe rien parce que lorsque vous avez une zone sélectionnée photoshop va travailler uniquement sur la zone sélectionnée donc là il se passe rien parce que j'ai toujours une petite zone sélectionnée donc quand vous avez un truc ou s'il se passe rien d'accord allez dans sélection et faites bien désélectionner pour être sûr que vous désélectionnez tout et là hop ça marchera d'accord donc ça c'est un truc aussi on se fait souvent avoir parce qu'on a encore une zone sélectionnée moi ça m'arrive très souvent c'est à dire que je sélectionne une zone puis ensuite je zoome je dézoome et en fait je vais travailler à un autre endroit mais j'ai oublié de retirer la sélection et donc bah la sélection elle est toujours là il se passe rien à l'endroit où je travaille un autre truc qui arrive aussi très souvent vous suivez un tuto puis le gars il va dans filtre il va dans galerie de filtres et vous bah c'est grisé où il va dans des filtres ici qui sont grisés aussi alors la plupart du temps c'est lié simplement au fait que votre image elle est ce qu'on appelle en 16 bits et pas en 8 bits donc en fait la plupart des filtres ne marche pas sur des images en 16 bits faut la passer l'image en 8 bits donc ça c'est dans images mode et 8 bits et là d'un seul coup filtre galerie de filtres vous pouvez y aller ça c'est une première étape ça arrive très souvent ça les gens ben je comprends pas j'ai pas galerie de filtres simplement parce que l'image est en 16 bits si vous vous éditez de lightroom par exemple ça sera ça sera le cas alors ensuite vous avez aussi d'autres choses des filtres ils ont certains filtres aux besoins du processeur graphique et donc là c'est dans édition préférences performance ça doit être là et la essaye vous avez un truc utiliser le processeur graphique certains d'ailleurs ont des cartes trop anciennes et ne peuvent pas cocher ça donc si vous n'avez pas de processeur graphique certains filtres ne fonctionneront pas donc ça ça peut être aussi une raison pour laquelle les filtres ne fonctionnent pas un autre truc qui peut vous arriver imaginons que je fasse un nouveau calque que je prenne ma brosse que je mette mon soleil là comme ça et puis que je veuille revenir sur le calque d'en dessous il ya la belle ariane j'ai dit ça je veux le déplacer d'accord donc je veux le déplacer et vous voyez que ça se déplace pas et dit impossible d'utiliser l'outil déplacement car le calque est verrouillé ah oui vous voyez un petit cadenas ici c'est un petit cadenas vous pouvez verrouiller un calque de telle manière que certaines opérations on pourra pas le faire dessus pour déverrouiller il suffit de cliquer dessus il est déverrouillé et maintenant vous pourrez tout à fait déplacer encore le calque que vous avez donc ça c'est des choses aussi toute simple lorsqu'on ouvre le calque d'arrière-plan il est souvent verrouillé donc c'est pour ça que vous pouvez pas faire ça et d'une manière générale lorsque vous avez un problème avec photoshop essayez de regarder un peu ce que vous avez autour de vous là par exemple je veux déplacer je suis à nouveau en déplacement mon truc il est pas verrouillé et je le déplace c'est j'ai un message d'erreur qui me dit impossible d'utiliser l'outil déplacement car la couche de destination est masqué d'accord regardez bien autour de vous voyez qu'il ya quelque chose de bizarre déjà ici c'est en vert avant c'était pas en vert c'était pas comme ça et puis regardez aussi les icônes au niveau des outils vous dites ok l'outil déplacement il est sélectionné super mais regardez là celui là aussi il est sélectionné donc là par erreur je me suis mis en mode masque et par erreur j'ai fait un contrôle quelque chose qui masque la couche du masque justement ici d'accord en faisant contrôle 6 et donc je me retrouve comme ça à pas pouvoir bouger et c'est normal puisque je suis en mode masque donc si par exemple vous réafficher cette couche là la couche de masque d'accord et je reviens quand même dans les calques là oui je peux pas déplacer je peux pas déplacer parce que je suis en mode match je suis pas là pour déplacer je suis là pour masquer d'accord donc là c'est pareil vous pouvez vous dire ah mais le déplacement je comprends pas je me mets sur le truc je veux déplacer ils déplacent pas ça marche pas il ya un bug dans photoshop non il n'y a pas de bug vous avez juste activer le mode masque ici par erreur ou en appuyant sur la touche q d'accord puisque ça active le mode masque lorsqu'on appuie sur la touche q donc quand vous avez vraiment un message comme ça regardez un peu autour de vous souvent la réponse est directement sous vos yeux et il suffit de regarder un peu ce qu'on a autour vérifier que vous n'avez pas de deux zones sélectionnées vérifier que vous êtes sur le bon calque vérifier que le calque est actif ça c'est aussi des choses qui arrivent souvent c'est à dire que vous désactivez je vais désactiver par exemple ce calque là puis je vais prendre je suis dessus alors je vais sortir du mode masque ok pour pas me faire avoir je suis sur ce calque là je vais choisir ici une brosse d'accord et qu'est ce qui se passe je peux pas je peux pas peindre j'ai un panneau sens interdit j'ai un panneau sens interdit parce que le calque est pas activé tout simplement dès que je vais l'activer je vais pouvoir tranquillement repeindre dessus donc c'est très souvent une sélection c'est très souvent vous êtes sur le mauvais calque c'est très souvent votre calque il est pas activé c'est très souvent vous avez mis en route un mode entre guillemets à la con que vous connaissez pas parce que vous avez appuyé sur une touche quelconque du clavier qui est un raccourci pour activer ce mode là comme le mode masque par exemple je vous ai montré donc quand vous avez ce genre de truc ne paniquez pas déjà les ordi sont nos amis faut les aimer aussi comme je disais récemment dans un article regardez bien ce que vous avez autour de vous dites vous bien qu'on peut de toute façon annuler les choses qu'on peut y revenir et vous devriez résoudre la plupart des cas que vous avez voilà j'espère que ce petit rappel des petits problèmes qu'on peut avoir avec photoshop vous aura aidé que la prochaine fois que vous aurez un problème vous penserez à cette vidéo en disant qu'est ce qu'il a dit oui oui il faut que je regarde un peu mes icônes et surtout lisez bien les messages d'erreur il y en a qui sont vraiment très explicite le dernier là que je vous ai montré je suis d'accord il n'est pas très explicite mais très souvent c'est quand même assez explicite voilà j'espère que ça vous a plu une petite couche de rappel je vais essayer de trouver des vidéos à vous faire dans photoshop les bases parce qu'on en a vu on a vu quand même pas mal de choses ça risque de pu être les bases donc j'espère que avec ces cinquante et quelques épisodes maintenant vous arrivez déjà à vous en sortir et dans les commentaires soit sur youtube sur le blog comme vous voulez mettez un peu les cas habituels qui vous arrivent j'en ferai peut-être un j'en ferai peut-être un article comme ça je pourrai le citer à chaque fois comme j'ai fait avec Lightroom j'ai fait les problèmes les plus courants de Lightroom on pourrait faire aussi les problèmes les plus courants de photoshop avec la solution comme ça quand quelqu'un posera la question je pourrai l'envoyer directement par là donc n'hésitez pas dans les commentaires les problèmes les plus courants que vous avez et pourquoi et ensuite on essaiera de faire cet article collaboratif avec tous les petits problèmes et toutes les petites solutions pour régler ces petits problèmes j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon 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 Sous-titrage ST' 501